Bonjour, je me présente, je m'appelle Christelle. J'habite à Corbeil-Essonne et je voulais vous parler de ma marche avec le Seigneur. Moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, mais c'est vrai qu'à un moment donné, avec ma mère, parce que ma mère est catholique, et c'est au travers d'elle que j'ai commencé à aller à l'église catholique qui se trouve à Évry. J'étais dans le monde, je disais que je croyais en Dieu, et j'allais les dimanches à l'église catholique. Le samedi soir, j'étais en boîte de nuit, je faisais ma vie et tout. Et en 2012-2013, il y a une amie à moi qui avait pris son baptême catholique, et je ne sais pas, j'étais poussée aussi à prendre mon baptême. Je posais des questions et tout, et j'ai été suivie par un prêtre qui est aujourd'hui décédé malheureusement. Et je suis passée par le catechuména, donc pendant une année, j'ai pris des cours de baptême. C'est vrai que ça n'avait rien à voir avec ce que je reçois aujourd'hui. En fait, ça me fatiguait d'y aller, parce qu'il n'y avait pas la vie dans les partages qu'on pouvait faire avec les autres personnes qui aussi voulaient prendre leur baptême et les prêtres. Mais je me forçais parce que je voulais vraiment prendre mon baptême. Donc voilà, en étant jeune, j'étais dans le monde. J'ai eu des petits copains, j'étais dans le hip-hop, tout ça. Et même après avoir pris mon baptême par immersion, parce qu'à l'église catholique, à Évry, ils ont une baignoire où ils font leur baptême par immersion. Donc une semaine après, j'étais de nouveau encore retombée dans l'impudicité, dans le péché. Et il n'y avait pas la vie. Donc voilà, j'ai continué ma vie, je continuais ma vie. Et il y a une sœur, enfin une cousine à moi, en fait, qui a commencé à me parler des réunions de réveil. Donc elle m'avait invitée une fois à une réunion de réveil, à une conférence. Donc je suis venue. Je suis venue et tout. J'ai vraiment bien apprécié parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi, quelque chose que je n'avais jamais entendu. Et on parlait de la sanctification. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais venue avec un djinn. Bon, il n'était pas trop troué. Mais on m'avait mis un pagne. Parce que j'étais assise devant, on m'avait mis un pagne. J'ai dit OK. Mais je suis quand même revenue. Et j'étais encore dans ma vie, dans ma vie du monde. J'avais un petit copain avec qui je suis restée longtemps. Et en fait, ce petit copain, on est resté longtemps, on devait se marier. Mais il me trompait énormément. Il aimait beaucoup les femmes. Et quand il m'a trompée, parce qu'on habitait ensemble, il m'a trompée. Et finalement, il s'est marié avec la fille avec qui il m'a trompée. Et c'était un musulman, en fait. Et il venait à chaque fois. Il venait, il me faisait encore la cour. Et il me demandait, en fait, d'être sa troisième épouse. Parce qu'en fait, il était polygame. Donc, il voulait que je fasse sa troisième épouse. Et moi, je ne comprenais pas, en fait, que de la première, je passe à la troisième. Ça me faisait mal. Et j'en avais marre de cette vie de débauche. Enfin, je criais au Seigneur pendant qu'on était ensemble. Je criais au Seigneur. Je demandais à Dieu. Parce que je n'avais pas la révélation de Jésus. Parce que j'étais encore partagé entre la Trinité et tout ça. Et je demandais au Seigneur, en fait, de... Enfin, j'en avais marre, en fait, de cette vie. Que cet homme-là, il profite de moi. Et le Seigneur a permis, un jour, qu'on ne se voyait plus du tout. Donc, et là, le Seigneur, en fait, il a commencé un travail. Parce que, même, en fait, avant que je commence à venir dans les programmes de réveil, en fait, je sentais dans mon cœur que, malgré que j'avais fait mon baptême à l'ex catholique, je sentais que ce n'était pas ça, en fait. Il manquait quelque chose, en fait. Et personne ne m'a parlé de... Personne ne m'a parlé du véritable Jésus. Personne ne m'a parlé de TV de vie ou quoi. Mais c'était vraiment dans mon cœur où je ne lisais pas la Bible. Parce que je n'avais pas cette relation avec le Seigneur où il fallait méditer nuit et jour, tout ça. Mais il y avait un passage qui m'avait interpellé qu'il ne fallait pas avoir des images taillées, que tout ça, en fait, c'était de l'idolâtrie. Et quand j'étais à l'église catholique, je voyais, voilà, toutes ces choses, le pain, l'eau, toutes ces statuettes. Et j'avais beau poser des questions aux gens là-bas, ils n'ont pas su me répondre. Et un jour, le Seigneur a permis que je sorte de là-bas. Et c'est vrai que j'étais partagée parce que j'allais avec une amie, avec ma mère. Et je me disais, bon, si j'arrête d'aller à l'église catholique, comment je vais faire avec ma mère et tout ? Et finalement, bon, le Seigneur a convaincu mon cœur et j'ai arrêté d'aller là-bas. Donc, je suis venue après ensuite ici. Je suivais les programmes. Je suivais un peu les programmes, les réunions de réveil et tout. Mais en même temps, je n'avais pas forcément d'assemblée. Et je demandais au Seigneur, en fait, de me guider. En fait, je voulais me rassembler avec des personnes. Et je sais qu'un jour, je suis allée au Blanc-Ménil ou dans cette grande église. Et je pense que c'est ICC ou Charisma. C'était Charisma. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait la louange et tout. Et à la fin, en fait, on nous a ramenés dans une salle. Et j'ai trouvé, en fait, que c'était trop sectaire. Donc, je n'ai pas voulu retourner là-bas. J'avais donné mon numéro et tout, mais je ne répondais pas. Donc, voilà, je marchais. Je marchais, je faisais ma marche avec le Seigneur. J'essayais de connaître qui était ce Jésus. Mais j'étais toujours aussi mélangée dans la Trinité. Et donc, j'ai commencé à tomber sur des messages de vivre l'Évangile. Et en fait, je voyais que c'était similaire avec TV2V. Donc, j'ai commencé à suivre ces messages. En même temps, j'allais dans une cellule de prière à Annières. Et après, je suis venue à Évry. Et de là, j'ai commencé en fait à marcher avec le Seigneur, à commencer à aller dans les didascos, à prendre des enseignements, à prier chez moi aussi, tout ça. Et malheureusement, j'ai fait la rencontre d'un frère ici. Et je pensais me marrer avec lui. Et je ne me suis pas mariée avec lui. Et ça s'est très mal terminé. Et le Seigneur, en tout cas au travers de cette relation, m'a beaucoup restaurée. Et je me suis vraiment, malgré que j'avais mal au cœur, que je savais que beaucoup étaient au courant de cette histoire, j'ai vraiment, je me suis accrochée au Seigneur. Pourtant, je connaissais le Seigneur vite fait. Je n'étais pas enracinée, mais j'étais attachée en fait. Mon cœur était attaché en tout cas à quelque chose. Et j'ai vraiment continué à m'accrocher au Seigneur, malgré que j'étais tombée sur une mauvaise personne. Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que je pense que si j'avais regardé le regard des gens, si j'avais écouté les dires des autres, je ne serais pas là aujourd'hui. Je me suis vraiment accrochée au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur me restaure, le Seigneur me fortifie. Et bon, ce n'est pas facile. La marche, c'est compliqué, le langage du Seigneur, tout ça. Mais vraiment, je sais ce que je veux en fait. Et en tout cas, c'est juste pour vous encourager que, malgré ce qu'on peut vivre, malgré les mauvaises rencontres, et même dans les mauvaises rencontres, parce que le Seigneur s'est servi quand même du frère pour me pousser en fait à méditer, à prier, à aller vers le Seigneur. Et franchement, je bénis le Seigneur parce que dans ce malheur, il est ressorti du bonheur en fait. Et même par rapport à ça, vraiment, Seigneur, merci, parce que tu t'es servi même de ce frère, même si ça ne s'est pas bien passé. Au travers de ça, en tout cas, tu m'as rapprochée vers toi et je bénis ton nom en tout cas. Et je voudrais en tout cas fortifier, encourager toutes ces sœurs aussi qui inspirent au mariage en fait. Parce que des fois, je me rends compte qu'on fait des réunions. Et souvent, en fait, on parle du mariage, du mariage, mais c'est vrai, peu importe l'âge que vous avez, on veut fonder notre famille et tout, mais vraiment, accrochons-nous au Seigneur, surtout qu'on est dans des temps très difficiles. Les combats sont là et accrochons-nous au Seigneur. Et même si nous voulons nous marier, vraiment, attendons le temps du Seigneur, je vous assure. Moi, dans le monde, j'ai fait ma vie. Dans le Seigneur, j'ai voulu faire ma vie et ça n'a pas marché. Donc, même si vous voulez vous marier, les sœurs, je vous encourage, en tout cas, demeurez aux pieds du Seigneur. C'est un père et il sait toutes choses. Et si on n'est pas encore mariés, c'est parce que le Seigneur nous prépare et prépare aussi les frères qui vont vous épouser. Mais ne soyez pas pressés, en fait. Vraiment, recherchez, comme le Seigneur dit, recherchez d'abord le royaume des cieux, recherchez son amour, recherchez la présence du Seigneur. Soyons violentes pour le royaume, en fait. Et laissons tout dans les mains du Seigneur, en fait. Donc, voilà, en tout cas, c'était juste pour vous encourager. Soyez fortifiés. Et pour toutes les personnes qui sont tombées, les personnes qu'on a connues, en tout cas, vraiment ma prière, et c'est vraiment ma prière, le Seigneur me voit. En tout cas, accrochez-vous au Seigneur, en fait. Même si vous êtes tombés hier, en fait, c'est vrai que nous, les hommes, on peut vous juger ou vous condamner. Mais je vous assure que le Seigneur est fidèle et juste pour vous pardonner si vous êtes vraiment dans vos cœurs, si vous êtes sincères, en fait. Repentez-vous, même si tu es tombé dans le péché sexuel, dans l'impudicité. Certes, le Seigneur n'aime pas le péché, mais relève-toi, en fait. Relève-toi pour le Seigneur, en fait. Il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Et vraiment, je vous encourage. Tous ceux qui sont tombés, toutes celles qui sont tombées, nos petites sœurs, vraiment, ayez vos yeux fixés sur le Seigneur et il vous relèvera. Ne regardez pas au regard des autres. Parce que moi, si j'avais regardé au regard des autres, je vous assure, je ne serais pas assise dans ce bureau. Mais c'est parce que j'ai regardé, même si je ne connaissais pas le Seigneur, et bien même aujourd'hui, je ne peux pas dire que je connais le Seigneur parce qu'on apprend à le connaître tous les jours. Mais je vous assure, j'ai fixé mes yeux sur le Seigneur et aujourd'hui, je mange les didascos, je mange les enseignements et je vous assure et je vous encourage. Relevez-vous, soyez fortifiés dans la présence du Seigneur. Voilà. Bon courage. Au revoir.